Nathalie Goulet qui revient de Rabat ou de la mission d'information a visité un centre de formation pour les imams. Il y a une trentaine de français qui s'y trouvent actuellement. Ils apprennent donc à être imam mais aussi un métier. C'est une bonne chose ? C'est une très bonne chose mais la formation professionnelle est réservée aux non-français précisément, à toutes les autres nationalités. Il y a 1200 élèves en ce moment dans ce centre. Donc c'est un centre vraiment très important. Je crois que le Maroc veut devenir une référence en matière de formation d'imam. Cette formation vise à enseigner un islam maléquite qui est donc par définition non radical. Ce qui est plutôt une très bonne chose. Et puis pour les jeunes français qui sont là-bas pour 3 ans, ils vont être en contact avec des jeunes gens de leur âge qui travaillent et qui veulent exercer le même métier et qui viennent de toute l'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il y a des moyens de prévenir la radicalisation des imams à l'étranger ? On a vu une formation qui, vous le dites, n'est pas radicale du tout. Comment on peut s'assurer que les imams qui reviennent former de l'étranger donneront un islam modéré en France ? D'abord c'est ce qu'on leur enseigne. Bon alors à moins qu'ils pervertissent leur enseignement et qu'ils le complètent par autre chose. Mais il faut quand même savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de formation d'imam en France, à part à Château-Chinon, qui est une formation privée, qu'on va d'ailleurs aller visiter. Donc pour l'instant, on passe d'une formation contenue, maîtrisée dans un pays ami, à pas de formation du tout. Donc si vous voulez, la distance est quand même assez grande. Donc on a quand même plus de chances avec des gens qui sont formés avec un islam modéré, plutôt que des gens qui ne sont pas formés du tout, qui s'improvisent imam ou qui viennent de pays étrangers, pour lesquels on n'a absolument aucun contrôle. Vous dites que Château-Chinon c'est une formation privée. Oui. On peut imaginer qu'on importe ce type de formation de manière publique, alors pas forcément, enfin en l'adaptant évidemment au modèle républicain avec la loi de 1901 ? Surtout celle de 1905 sur la laïcité. Mais l'idéal, ce serait effectivement une formation en France. Elle pourrait peut-être se faire à Strasbourg, en zone concordataire. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais il est évident qu'il faut conceptualiser, si vous voulez, et contextualiser la formation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement le texte, il faut le texte dans le contexte. Et le contexte, notamment de la laïcité, est aussi important pour ces jeunes gens. La République française et ses valeurs doivent aussi être enseignées. Donc l'enseignement qui est prodigué au Maroc est une partie du travail. Mais je pense qu'il faudra aussi la compléter par des éléments qui concernent notre société, la laïcité et les règles de fonctionnement de notre République. Donc un islam dans la République française ? Absolument. De toute façon, l'islam est compatible avec la République. Il faut maintenant s'assurer que les imams, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie dans le clergé musulman, que ces imams-là soient formés et puissent prêcher conformément aux règles de la République, un islam modéré et éviter les débordements qu'on peut connaître ici ou là à cause de gens qui ne sont pas formés et qui donc ne sont pas contrôlables en quelque sorte et qui peuvent diffuser un islam extrémiste. Donc c'est tout l'objet de la formation des imams. Merci d'avoir regardé cette vidéo !